Bonjour à vous mes hockey fans, alors on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview et cette fois-ci on s'attaque aux Maple Leafs de Toronto pour un preview de la saison 2021. Alors les Maple Leafs de Toronto ont connu une saison 2020 que je qualifierais selon moi en tout cas de décevante. Je la qualifie de décevante parce que c'est une organisation qui a tellement de talent que je me dis c'est impossible qu'elle ait de la difficulté à rentrer en séries éminatoires et pourtant année après année il y a tout le temps quelque chose qui est décevant chez les Leafs de Toronto. Fait que là les Leafs de Toronto, 3 années bac à bac, bang bang bang, éliminé en première ronde. Puis là l'année passée ils rentrent en phase qualificative, excusez-moi, puis ils se font sortir par, je pense que c'était les Blue Jackets si je me le trompe pas, ouais, contre les Blue Jackets de Columbus ils se font sortir en zone, en phase qualificative. Fait que honnêtement ça a été une saison qui, de manière générale, là ici si tu regardes ces statistiques-là, malgré que des avantages nombres, mais si tu regardes ces statistiques-là tu te dis c'est quand même une bonne équipe sur papier, mais si Monac en playoff c'est pas facile du côté de Toronto. Fait que bref, l'organisation a été décevante en séries éminatoires une fois de plus. Alors là on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire cette année. Une chose que je veux vous remarquer c'est qu'il y a beaucoup de non en rouge sur mon tableau et ça c'est quelque chose que de manière générale je n'aime pas particulièrement. Puis je vais surtout miser aussi par rapport aux jeux défensifs parce que le style de jeu défensif d'une organisation, et là je ne parle pas juste de 2-3 joueurs défensifs, je parle vraiment du système de jeu défensif d'une organisation, demande généralement que les gars se connaissent bien pour pouvoir se compléter bien. Et ça, c'est une lacune que je vois parce que là si tu as plusieurs joueurs qui sont intégrés au sein de l'organisation, un peu comme le Canadien d'ailleurs, c'est que ça se peut que ça pogne vite comme ça se peut que ça pogne pas. Fait que c'est toujours un gamble que tu prends, puis bien les Mableys sont décidés de le prendre. En même temps, ils n'ont pas non plus dans les postes que je vais qualifier le core de l'équipe, ils n'ont pas non plus beaucoup de rouge. Donc, dans le top 6, il y a un joueur en rouge, dans le top 4, il y a un joueur en rouge. Quand même, fait que ce n'est pas dramatique, mais ça peut être dangereux d'avoir beaucoup de mouvements dans une organisation. De manière générale, c'est peut-être plus au niveau de la profondeur. Donc, les Mableys de Toronto, le coach est Sheldon Keefe, le DG Carl Duba. Carl Duba a été actif pendant la saison morte. Lui, ce qu'il a mentionné, c'est qu'il y avait un but, bien en fait déjà, il y avait un but, puis c'était de remplacer son Tyson Barry, donc il fallait qu'il cherchait un défenseur qui pouvait aller prendre le temps ou le spot que Tyson Barry avait. Mais il fallait aussi qu'il fasse un move, puis selon lui, c'était important d'aller chercher des gars qui avaient de l'expérience. À l'heure, ce qu'il a mentionné, c'est qu'il y avait besoin d'ajouter des joueurs qui avaient un sentiment d'urgence et qu'il ne leur restait pas nécessairement beaucoup de temps pour gagner. Ce qu'il veut, c'est que son équipe gagne maintenant. Il ne veut pas que son équipe gagne dans trois ans, maintenant. C'est la raison pour laquelle il a rajouté... On va commencer peut-être par un un petit peu moins... Oh mon dieu, je ne l'ai pas mis en rouge, j'aurais dû le mettre en rouge. J'ai oublié de le mettre en rouge, fuck. Mais en même temps, je pense qu'il était déjà avec Toronto Spezza. Donc, on a quand même Jason Spezza qui a 37 ans. On a Joe Thornton qui a été chercher 41 ans. Wayne Simmons, c'est quand même 32 ans. Donc, on a des gars qui sont des gars d'expérience. Puis, tu sais, dans le cas de Spezza Thornton, c'est des gars qui, peut-être, approchent de la retraite. On va dire ça de même. Fait que c'est des gars qui ont besoin de gagner et qui ont besoin de gagner immédiatement. Alors, bref, cette organisation-là a essayé de rajouter du leadership et de l'expérience pour essayer d'amener cette équipe-là un peu plus loin en séries éliminatoires. Il devrait encore participer aux séries éliminatoires, mais peut-être se rendre, tu sais, en deuxième round. Ça serait déjà pas si mal. Donc, l'année passée, il y a une partie de Toronto. C'est 36 victoires, 25 défaites, 9 défaites en prolongation, 81 points. Fait que c'est quand même, c'est pas une mauvaise saison. C'est pas une excellente saison. C'est bien. C'est du club bien. That's it. Une moyenne de but marqué de 3,40. Ça, c'est excellent. Troisième meilleure attaque de la Ligue Nationale. Une moyenne de but encaissé de 3,24. Une 27e défense de la Ligue Nationale. Et je ne pense pas qu'avec les ajouts qu'on a fait au niveau de la brigade défensive, je pense pas nécessairement qu'on va être beaucoup plus solide défensivement. Puis, au niveau des gardiens de but, ça a été difficile l'année passée. Honnêtement, Anderson a eu des bonnes phases, des mauvaises phases. Au final, il finit quand même avec 909 d'efficacité en 52 matchs. Ses auxiliaires ont été corrects dans le cas de Campbell. Campbell en 6 matchs, 2,63,915. Dans le cas de Hutchinson, 15 matchs, 3,66,886. Ça a été dur. Ça a été dur. Ça, ça n'allait pas au niveau de la statistique de but encaissé. Là, un point que je voulais absolument mentionner, puis que je vous avoue que je trouve quand même un peu drôle. Ce n'est pas toutes les équipes de la LNH qui peuvent se permettre ce genre de manque-là. Mais il y a des équipes qui ont peut-être un petit peu plus de talent, donc qui peuvent se le permettre. Mais dans le cas des Maple Leafs de Toronto, ils ont eu quand même Mitch Marner qui a été absent de partie. Ils ont joué un Tatar, je pense que c'est 70 matchs au Tatar. Marner en a manqué une dizaine. C'est quand même tout un joueur sur un point de vue offensif. Puis Morgan Riley, 47 matchs seulement. Puis bâtard! Ça, c'est des gars offensifs, très offensifs. Puis bâtard, troisième meilleure attaque quand même. Ce n'est pas dans toutes les équipes de la LNH que tu peux te permettre ce genre de choses-là. Tu sais, si tu regardes entre autres le Austin Matthews, 80 points en 70 matchs, même Tavares, 60 points en 63 matchs, c'est quand même très bon. 60 points en 68 pour Nylanda, c'est quand même très bon sur un point de vue offensif. Ça fait que c'est une organisation, honnêtement, qui au niveau offensif est vraiment solide. Mais au niveau défensif, ça laisse à désirer. On a terminé à égalité, au 12e rang dans la Ligue nationale, le 8e dans la conférence de l'Est. Le meilleur en termes de but aurait été Austin Matthews avec 47 buts. Excellente saison pour Austin Matthews. Le meilleur en termes de points aurait été encore une fois Austin Matthews. Si Marner avait joué une saison complète, il aurait peut-être plus challengé Austin Matthews. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Tyson Barry, 39 points moins 7. Encore là, lui, dans son cas, si Morgan Riley avait une saison complète, il aurait probablement plus challengé Tyson Barry. Puis là, Tyson Barry s'en va à Calgary et T.J. Brody s'amène de Calgary. Bon, T.J. Brody, ça n'a pas été exceptionnel l'année passée. Il est lui qui devrait théoriquement reprendre... Il y a eu des meilleures saisons dans le cas de T.J. Brody. Ça fait qu'on va s'accrocher à ça. On va dire que ça n'allait peut-être pas si bien dans la dernière année à Calgary. Bref, on va essayer quelque chose de nouveau. Il va retrouver ses repères, on l'espère. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, Barry est parti. Il n'est plus avec les employees de Toronto. Et c'est T.J. Brody qui devrait théoriquement prendre sa place. Ou prendre son spot. Bon, en termes d'espoir, qui sont des espoirs à suivre. Bon, je n'ai pas voulu inclure les gars qui ont signé. Parce que dans le cas de Barabanov et de Lettonen, c'est des gars qui ont été signés de la KHL. Donc, c'est des gars qui n'ont pas été repêchés. Puis qui ont été signés cette année de la KHL. Mais les deux sont genre mi-vingtaine. Ils ont de l'expérience dans la KHL. Ça fait que je n'ai pas osé les mettre espoir. Mais en même temps, il y aurait pu être espoir. Bon, dans le cas des espoirs, j'ai décidé de mettre le défenseur Rasmus Sandin. 20 ans, choix de premier round en 2018. Dans son cas, lui, c'est un gars qui a joué une partie de la saison dans la Ligue américaine l'année passée. Puis une partie dans la Ligue nationale. En 21 matchs dans la Ligue américaine, 2 buts, 13 passes pour 15 points. Dans la Ligue nationale, 28 matchs. 1 but, 7 passes pour 8 points. Il a été élu le meilleur défenseur au championnat du monde junior. Pas combien de passer, l'ordre d'avant. Avec un total de 10 points. C'est un gars qui a des bonnes aptitudes offensives. Et que ça fit, je vous dirais, dans le style de jeu des Maple Leafs de Toronto. Je pense que c'est un gars qui pourrait avoir sa chance dès cette année. Puis honnêtement, j'ai mis des gars ici qui sont des gars qui ne sassent plus très bien qu'ils se fassent bumper out. C'est possible. Dans son cas, lui, d'après moi, il va être dans l'organisation limite Taxi Squad. Mais il va être quand même dans l'organisation cette année. Dans le cas ici de Nicola Robertson, j'émettais quand même un certain doute. Robertson, c'est un allié gauche, 19 ans, choix de deuxième monde en 2019. Dans son cas à lui, c'est parce qu'il arrive de la Ligue de l'Ontario l'année passée. Il a joué un petit peu en play-off, mais il a joué sa saison au niveau junior dans la Ligue de l'Ontario. Dans la Ligue de l'Ontario, on parle de 46 matchs, 55 buts en 46 matchs. C'est un marqueur naturel. 31 passe, 86 points. C'est un gars qui, en ce moment, il fait partie des effectifs LNH de l'équipe. Je pense qu'il fait partie de l'équipe de réserve, si je ne me trompe pas. Mais son jeu défensif laisse à désirer. Ça serait peut-être plus intéressant s'il peut aller dans la Ligue américaine. Mais en même temps, vu que les équipes sont élargies, peut-être qu'on va décider de garder pareil dans l'entourage des Maple Leafs. Je ne sais pas exactement. Mais c'est un gars qui, honnêtement, est un marqueur naturel et qui peut avoir sa place dans la LNH. Il a déjà joué 4 matchs en séries éminatoires l'année passée. Un but en 4 matchs dans les séries de la force qualificative. En fait, excuse. On le connaît déjà un petit peu à Toronto. On l'a déjà testé. Ça se pourrait qu'on soit intéressé de le prendre comme backup. C'est possible. Donc, ici, on a un alignement que moi, je vous propose. Ce n'est pas nécessairement un alignement qui va avoir place. Dans le cas particulier ici de Thornton, sur la première ligne, je ne suis pas mal sûr. Je ne me souviens plus si c'était Dubois ou qui. Je pense que c'était Dubois qui avait mentionné qu'il voulait le faire jouer avec Moner et Matthews. L'organisation a mentionné qu'il voulait le faire jouer avec Moner et Matthews. Bref, je l'ai mis là un peu par défaut. Dans les autres cas, je vous avoue que j'ai fait certains changements. C'est sûr que, tu sais, à Varsenlander, je n'ai pas touché à ça. Même si je n'ai pas de confirmation qu'ils vont être ensemble. Je pense qu'il y a des fortes chances qu'ils soient ensemble sur la deuxième ligne. Mais pour le reste, c'est des propositions que je vous fais. Alors, on va commencer ici avec Big Joe qui a signé avec les Memphis de Toronto. C'est quand même un gars qui a énormément d'expérience. Gros bonhomme. 31 points, 70 matchs, j'avais passé quand même. Ce n'est pas de temps pire. 31 points, ce n'est pas de temps pire. Mais je l'ai mis des gros doutes qu'il va être capable de suivre au niveau de la vitesse. Austin Matthews et Mitch Marner. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On veut le faire jouer avec. Donc, probablement pour le leadership et le style de jeu plus défensif de Thornton. Parce que Thornton est quand même peut-être plus solide dans sa zone défensivement qu'un Mitch Marner. Par la suite, il n'y a pas vraiment de doute à savoir. Que ton premier joueur de centre, c'est Austin Matthews. 80 points, 70 matchs l'année passée. Une excellente saison. 47 buts. C'est un gars qui a un match qui tueur. C'est un gars-là, ça n'a pas de sens. Mitch Marner qui a été limité à 59 matchs l'année passée. Quand même 67 points. Quand même plus de points qu'un match. C'est un gars qui est très divertissant à voir sur un point de vue offensif. Par la suite, sur ma deuxième ligne, j'y étais avec Ayman. 37 points, 51 matchs l'année passée à mon aile gauche. J'ai hésité. J'ai hésité de mettre Mekiev avec Tavares et Nelanda. Parce que Mekiev, c'est un joueur qui a plus d'expérience dans la KHL que dans la Ligue nationale. C'était sa première année dans la Ligue nationale. Dans son cas, je pense qu'il a été blessé, si je ne me trompe pas. Il y a Mekiev. Oui, blessure. Il a été out pour le reste de la saison. C'est sûr, c'était sa première saison en Amérique. Dans son cas, elle a eu quand même 23 points à 39 matchs. Bouillard. Son adaptation s'est bien passée. C'est la raison pour laquelle j'aurais peut-être aimé ça le voir jouer avec Tavares et Nelanda. Avec un trio qui serait peut-être un petit peu plus offensif. J'ai été tenté. J'ai été tenté de le mettre. Finalement, j'ai décidé d'y aller avec Ayman. Parce que je me dis que c'est un gars qu'on connaît déjà à Toronto. Tavares, c'est un gars quand même assez conservateur. Bref, de te garder avec quelqu'un qui connaît déjà, c'est peut-être le meilleur choix. Du bien juste peut-être. John Tavares qui est assurément le deuxième centre de cette organisation-là. 60 points en 63 matchs. Pas de questions à vous poser. Quand ton premier centre en fait 80 en 70. Et ton deuxième en fait 60 en 63. T'es quand même en business là. Mais par la suite, on y va avec Nelanda. 59 points en 68 matchs. Une bonne saison pour lui aussi. Le cas avec Kiev, c'est ça que je vous en ai parlé. C'est qu'il a connu un très bon début en Amérique du Nord. Malheureusement, il s'est blessé. Il n'a pas fini la saison. Mais c'est un gars qui au niveau offensif. C'est un gars qui est très prometteur pour cette organisation-là. Par la suite, au niveau du centre de la troisième ligue. J'ai été avec Kerfoot. 28 points en 65 matchs. Et finalement, WC 20 points en 64 matchs. C'est un gars qui est peut-être un petit peu plus de profondeur. Alors, par la suite, Barabanov qui lui jouait dans la KHL l'année passée. Dans le cas de Barabanov, c'est un gars qui devrait théoriquement être un gars de profondeur. Dans la KHL, il y avait un total de 20 points en 43 matchs. Fait que t'sais, il ne faut pas que tu t'attendes à un joueur qui va te faire du 70 points. C'est un gars qui est là pour la profondeur. Un aspect de côté plus physique. Jason Spezza, un joueur d'expérience. Quatrième centre. 25 points en 58 matchs l'année passée. Le jeu commence à être rapide un peu pour Jason Spezza. Fait qu'on verra, on verra. Et finalement, Wayne Simmons, sur mon quatrième trio. Wayne Simmons qui pourrait être utilisé aussi très bien sur mon troisième trio. C'est un joueur qui a un bon physique. Qui est capable de l'utiliser. 25 points en 68 matchs. Lui a accepté un contrat à Toronto. Parce que c'est son équipe d'enfance. Même qui a accepté de signer un peu en dessous de sa valeur. Pour pouvoir jouer à Toronto. En termes de scratch, j'y vais avec Engvall, Boyd, Brooks et Anderson. Au niveau des défenseurs. Au niveau des défenseurs, je pense que pour ce qui est de Riley Musen, c'est quand même pas mal établi. Brody, je suis pas mal sûr que c'est lui qui va jouer avec Riley. Fait que tu sais, d'après moi, mon 3 de mon top 4 est quand même assez clair. Maintenant, à savoir comment est-ce que lui va s'adapter. Parce que si lui s'adapte bien, c'est un défenseur à caractère offensif. Le Lettonian. Fait que ça pourrait être intéressant d'y donner plus de temps de glace. Assurément, en tout cas, si on utilise deux défenseurs sur l'avantage numérique. Je sais pas si c'est leur cas à eux autres, Toronto. Mais lui, il est mille fois plus intéressant à utiliser sur un avantage numérique que le Lettonian. Ça, il n'y a pas de questions à vous poser. Alors, sur ma première page, il était avec Morgan Riley. 27,47 matchs l'année passée. S'il n'eût été de sa blessure, il aurait pu challenger Tyson Barry comme le meilleur défenseur à caractère offensif de l'organisation. T.J. Brody, qui a vu que ça a été plus difficile à Calgary. 19,64 matchs. Mais c'est un gars qui a déjà connu des bonnes saisons au niveau offensif. Fait que c'est un gars qui est capable de porter la rondelle. Je sais pas exactement ce qui s'est passé à Calgary, mais ça a été difficile un peu pour lui la dernière année. Par la suite, on y va avec Jake Musen sur ma deuxième paire. 23,53 matchs. Jake Musen, c'est un défenseur qui est un défenseur physique, mais surtout qui lit bien le jeu défensivement. Fait que c'est à peu près le seul que je vois dans cette organisation-là qui est vraiment solide défensivement. C'est Jake Musen. Pour ce qui est du reste, peut-être Bogosian un peu, mais pour ce qui est du reste, ce ne sont pas des joueurs qui sont les plus solides défensivement. J'y vais avec Musen que je fais jouer avec Oul. Oul, lui, c'est 18,68 matchs l'année passée. L'Etonel, lui, il jouait dans la KHL. Dans son cas, lui, dans la KHL, un total de 49 points à 60 matchs. C'est un défenseur qui est mobile, qui est capable de porter la rondelle, puis qui a des bonnes lectures de jeu en termes d'offensive. Fait que c'est un gars qui peut être intéressant à voir évoluer cette année. Je sais pas exactement s'il va bien s'adapter ou non. La KHL, c'est quand même un bon niveau, puis c'est un niveau qui est très physique, parce que souvent, les joueurs qui arrivent de l'Europe, par exemple de Finlande ou de Suède, sont moins habitués aux jeux physiques, tandis que la KHL, c'est physique. Fait qu'il devrait être capable de s'adapter assez facilement. Puis là, cette année, quand il jouait dans la KHL, 17 points en 17 matchs. Fait que ça allait bien pour lui, honnêtement. Donc, c'est une belle signature qu'ont fait les Maple Leafs. Ça peut être vraiment intéressant de suivre ce gars-là, voir s'il va être capable d'avoir peut-être plus de temps en tombant dans le top 4. Que je fais jouer avec Bogosian, 7 points en 27 matchs l'année passée, qui jouait avec les Lightning de Tampa Bay. En termes de scratch, j'y étais avec Travis Dermott, mais Dermott, c'est un gars qui est bien connu dans l'organisation. Fait qu'il pourrait bumper out un joueur qui est peut-être un peu moins solide. Dans le cas de Ole Bogosian ou Lettonen, c'est tout dépendamment comment ils vont se présenter. Puis à ce moment-là, Dermott pourrait peut-être s'insérer. Et je vous ai déjà parlé de Rasmus Sandin que j'aimais comme scratch. En termes de gardiens de but, j'ai décidé d'y aller avec 3 gardiens de but. Parce que l'année passée, ça a été difficile pour les Maple Leafs de Toronto. Ils ont jonglé un petit peu par rapport avec Hutchinson et Campbell pour le poste de auxiliaire. Ce qui fait que cette année, ils vont peut-être encore jongler avec ça. Je ne sais pas, Campbell a été le plus solide des deux l'année passée. Fait que peut-être qu'il va rester là. Mais j'ai mis quand même à Rundell qu'on a signé des Sharks de San Jose. Alors, Anderson, c'est le gardien but partant de l'organisation. Ça, c'est évident. Je veux dire, c'est pas Campbell qui va être le partant. 52 matchs, 2.85, 909 d'efficacité. Dans le cas de Jack Campbell l'année passée, c'est 26 matchs, 2.80, 904 d'efficacité. C'était moins pire que Hutchinson. Fait que c'était peut-être pas de best, mais c'est quand même moins pire. Et j'ai mis Aaron Dell, 33 matchs l'année passée, 3.01 de moyenne, 907. Fait que bref, c'est une organisation qui a beaucoup de talent pour compter les buts. Mais on ne s'est pas nécessairement vraiment amélioré sur le style de jeu défensif. Parce qu'on n'a pas été chercher des joueurs qui sont nécessairement les joueurs les plus solides défensivement. Quoique, je pense qu'on est capable de voir des jeux défensifs de Simmons. Vessé, je le connais moins. Fait que je ne pourrais pas vraiment en parler. Mais Simmons sait qu'on est capable de voir des jeux défensifs. T.J. Brody n'a jamais été un joueur que j'ai particulièrement apprécié sur le point de vue défensif. Donc, ouais, c'est ça. Fait que bref, c'est une organisation qui devrait être encore une des meilleures organisations pour ce qui est de compter les buts. Mais qui peut aussi, tout dépendamment si on est solide au niveau des filets, qui peut aussi être une équipe qui va échapper des grosses avances avec des matchs à haut pointage. Fait que c'est ça l'identité des Maple Leafs de Toronto depuis une couple d'années. Dans le cas de Dumba, on a été chercher des joueurs qui sont des joueurs d'expérience. Puis, on espère que c'est ce genre d'expérience-là qui va permettre aux Maple Leafs de pouvoir aller un peu plus loin qu'une première ronde en série. Bref, si vous êtes un fan des Maple Leafs de Toronto, je vous souhaite bien que ça vous permette. Mais ceci étant dit, je ne pense pas qu'il y a eu énormément de changements. Encore là, ça dépend. Est-ce que l'unité de l'équipe va être tout ensemble et qu'ils vont jouer un jeu plus sérieux. Peut-être. Who knows? Who knows? Alors, c'était mon preview pour ce qui est des Maple Leafs de Toronto. Fait que là, dans les espoirs à suivre, comme je vous ai dit, j'en ai mis deux. Mais quand même, Barabanov et Lehtonen sont des gars qui peuvent être considérés espoirs. Même s'ils n'ont pas été repêchés par l'équipe, qui ont été signés comme agent libre. Puis bon, bref. Dans les deux, je vous dirais que Lehtonen est celui qui m'intéresse le plus. Mais sinon, Barabanov, ça peut être intéressant pour un aspect plus physique. Fait que bref, c'était ça pour ce qui est mon preview. LNH 2021 des Maple Leafs de Toronto. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas de faire un jambe, de partager également pour qu'on joue au hockey avec un maximum de gens possibles. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche. Puis on se revoit très bientôt pour un autre preview LNH. Ça l'achève, la saison s'en vient.